bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien alors je fais cette petite vidéo pour le mois de juillet et pour le mois d'août en bonne compagnie car j'ai madame mirabel qui est venu m'accompagner pour la petite vidéo elle va aller faire son petit tour comme ça on va pouvoir être tranquille comme vous pouvez voir aussi ici nous avons un beau coeur on va pas faire un binôme comme ça c'est travaillé ça c'est pas mal et voilà donc vous avez fait la connaissance de mirabel alors mirabel donc on est parti donc on va faire avec des pôles partout donc on va faire un petit tour sur le mois de juillet et le mois d'août pour la france qu'est ce qui va se passer exactement voilà on va regarder ça attentivement alors j'ai pas posé de questions j'ai juste regardé on va juste regarder on va dire en général ce qui se passe et après on va partir sur différentes questions que je me suis posé ou que vous vous posez pour aller voir les réponses exactement donc pour l'instant on va regarder ce qui va se passer exactement pour la france alors je sais que ça fait ça va faire exactement la même chose que la dernière fois c'est à dire comme quoi quand on était quand j'ai posé les cartes ce que j'ai ressorti ressenti plutôt beaucoup c'est tout ce qui était en lien encore une fois avec la fameuse politique donc je pense que c'était par rapport à ce qui se passe actuellement par rapport justement où ils devront faire des partenariats ou par rapport à l'assemblée par rapport aux députés tout ce qui s'ensuit donc on va aller quand même voir ce que ça me dit exactement et après ce qui par rapport à mes ressentis alors déjà par rapport à la france on voit comme quoi quand on était déjà ce qui se passe c'est qu'on se sent pour moi il y aura de plus en plus de gens qui vont être dans le malheur alors je m'explique donc il y aura des pertes de travail il y aura beaucoup de pertes de travail le mois de juillet et d'août d'accord il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler alors oui la dernière fois m'avait demandé aussi de montrer les cartes alors je vais vous montrer les cartes alors cette fois ci j'ai fait un tirage avec une deux trois quatre cinq six six oracles différents donc on a certains que vous connaissez vous connaissez moins donc je vais vous faire voir un petit topo comme ça et après je vais vous parler par rapport à mon sens simple hop hop alors on commence par ici vous voyez ici ensuite on va aller par rapport à cette ligne là ensuite par rapport à cette ligne là après on y va sur la ligne du bas et ensuite on terminera par la conclusion les informations qui peuvent arriver et voilà on est reparti alors pour moi comme je vous l'ai dit mois de juillet mois d'août période peut-être de chance et période de malheur donc il y en a certains qui vont mieux se sortir l'épingle du jeu en france donc je dirais plus par rapport à tout ce qui va être entreprise tout ce qui va être pme tout ce qui va être auto entreprise ou autre donc on voit comme quoi qu'il ya le côté où il y aura du travail il y a des du côté où il y aura beaucoup moins de travail donc c'est pas c'est ça va être une période compliquée après on parle beaucoup d'inflation aussi je me demande si c'est pas aussi ça qui va jouer vraiment un rôle par contre on voit qu'on crée pourtant il ya de l'abondance d'un travail mais pas oui il ya du travail mais financièrement je pense qu'en réalité c'est pas du tout la même chose d'accord donc il ya vraiment que il ya vraiment un équilibre qui a à faire oui beaucoup de travail mais il faudrait qu'en gros qu'en réalité les employés ou ceux qu'ils essayent de se tirer l'épingle du jeu soit un peu plus mieux rémunérés d'accord mais on voit comme quoi que c'est vrai que c'est c'est vraiment large ce que je vais vous dire mais c'est vraiment comme si qu'on arrêtait oui il ya une période de chance mais il ya quand même des gens qui vont être malheureux je dirais comme quoi qu'il aura plus de misère qui va pour qui va s'installer on va dire en france ensuite alors ce que je ressens par rapport au futur mois de juillet mois doutes alors pour moi on aura quand même des bonnes chaleurs donc pour moi j'ai l'impression qu'on aura quand même chaud alors c'est tout rien il ya des périodes de chaud et après on va être avec des périodes de deux ou trois jours de pluie mais des pluies intenses d'accord donc en réalité je pense qu'on croit qu'on aura encore des peut-être quelques inondations dans certains villes ou villages donc pour moi ça va continuer ce côté là donc c'est comme si que le temps le temps on va beaucoup perturber aussi les choses c'est peut-être ça aussi comme bah oui il y aura du travail mais peut-être pas forcément autant qu'on en voudrait d'accord après c'est comme ce qu'il faudra toujours se tirer l'épingle du jeu faudra toujours ruser pour pouvoir avancer ensuite ici on voit donc la ligne du monde pouvoir regarder on voit qu'il ya beaucoup de médical qui est là on voit comme quoi qu'on est on a l'impression aussi qu'on en qu'on va repartir dans des blocages du on va dire à l'augmentation du coco donc on voit comme quoi qu'on l'a été on est vraiment tenu par rapport à certaines choses on voit aussi qu'on n'avance pas vraiment comment on voudrait aussi en france il ya des il ya des choses qui voudraient être faits ouais et là on vient de me dire qu'on quoi qu'il manque de matériel donc manque pénurie de on dit ça de certaines matières premières d'accord donc on voit comme pourquoi par moment il y aura des blocages donc on pourra pas construire comme on voudrait puis d'un seul coup ça se débloque mais c'est encore une fois des périodes qui sont un peu compliquées à suivre pour mois de juillet et pour mois d'août d'accord je sais pas pourquoi on me parle de la tour eiffel d'un seul coup alors peut-être qu'il ya quelque chose qui va se passer aux alentours de la tour eiffel au mois de juillet ou au mois d'août je sais pas quoi mais pour moi on parle du mois de juillet ou mois d'août à la tour eiffel moi je suis petit disciplinaire je répète tout ce qu'on me dit parce qu'on était là où j'ai confiance ensuite la ligne du bas on voit que ça va être compliqué après moi j'ai pour moi il y aura peut-être des gros accidents de route on va dire mois de juillet et mois d'août donc pour moi il faudra faire vraiment attention et pour moi je reviens toujours sur l'histoire d'un bus d'un bus et d'un ou d'un train d'accord je vais me dire c'est pas la même chose mais pour moi c'est bus et train qui peut-être qu'il y aura une collision entre les deux peut-être pas mais pour moi il ya vraiment ce côté là qui ressort d'accord c'est comme si quand on a été ça va trancher net donc on voit vraiment comme quoi quand on a été ça va couper ensuite on voit comme quoi qu'il y aura plus en plus de gens qui vont se retourner vers le haut donc c'est à dire comme quoi qu'ils vont poser beaucoup qui vont demander beaucoup de choses là haut pour pouvoir avancer d'accord après on voit comme quoi que ça revient ce que j'ai dit tout à l'heure aussi c'est des périodes de peut-être beaucoup plus de rage donc pour moi il ya vraiment ces périodes de chaleur et puis d'un seul coup c'est comme si que tout tombe d'un coup donc on voit vraiment comme quoi que ça revient ce que j'ai dit tout à l'heure précédemment mais on voit vraiment comme quoi que ouais et pour moi on me dit vraiment des trompes d'eau et c'est comme si qu'on aurait été certains donc ça on est vraiment sur le sur un nouvel ou l'hiver le normand ici on voit vraiment comme quoi que l'eau c'est comme si qu'on aurait été certains rivières ou fleuves va sortir de leur nid et c'est comme ça que les poissons aussi donc pour moi j'ai vraiment ce côté où d'un seul coup tout va déborder d'accord donc faire attention après est-ce que vraiment tout est bien consolider dans les certaines berges ou quoi que ce soit donc pour moi il ya vraiment ce côté là d'accord donc est-ce qu'il ya pas une berge qui va lâcher qui aura beaucoup d'eau dans une ville ou un village donc je répète bien ensuite pour conclure par rapport à la france par rapport à la france on voit comme quoi qu'on aurait été il ya la force et la puissance qui est quand même là donc on voit vraiment comme quoi qu'on essaye de vraiment tout tenir le coup on a besoin d'appui de soutien donc je dirais qu'on veut qu'il faut c'est peut-être s'entraider mutuellement plus facilement d'accord toujours faire les choses avec le coeur ensuite alors il ya des choses qui vont être dites alors ça ça parle plus de politique mais pourtant la politique j'ai dit comme quoi j'allais faire après mais on voit comme quoi quand l'été certaines promesses ne sont pas forcément tenu maintenant on s'en doute bien ce n'est pas non plus on appelle ça faut pas sortir c'est un cire ou du ou de léna pour savoir comme quoi qu'on aurait été qu'ils ne tiennent aucune des promesses qu'ils veulent faire bien sûr ça a toujours été je suis pas de politique mais c'est toujours pareil alors maintenant on va aller voir qu'est ce qu'ils nous disent alors là j'ai tout rangé je vais reprendre mon oracle j'ai uniquement pour aller voir certaines choses et certains ressentis par rapport à ce que je capte par rapport à certaines informations que je pourrais avoir donc on va commencer par vu qu'on a terminé par la politique on a commencé par la politique donc peut-être qu'ils vont donner plus d'informations bien sûr donc on va aller voir qu'est ce qui se passe et après on ira voir notre fameux coco alors on est parti alors là je prends mon célèbre oracle g voilà ceux qui connaissent ceux qui travaillent avec alors mon oracle g qu'est ce qu'il a à me dire par rapport à cette fameuse politique de la france est ce qu'il y aura un un comme on dit ça comment va se passer on va dire pour l'assemblée est ce qu'il y aura une dissolution de cette assemblée est ce que c'est possible est ce que c'est pas possible est ce qu'ils vont trouver des arrangements des accords donc on va les voir tout de suite la fameuse politique en france qu'est ce que ça va nous donner bon déjà on est sur la fin d'un bon la première chose qu'on dit c'est la fin d'un règne d'accord la fin d'une fin de cycle donc on est vraiment sur quelque chose qui s'est terminé d'accord il y a des choses qui vont se mettre en place ici cet été donc les arrangements les petits arrangements qui vont se faire ça va certainement être cet été ensuite on voit comme quoi qu'ils sont pleins d'espoir en réalité j'ai l'impression que le parti principal de notre président ils veulent garder on va dire leur leur projet en place et tout ce qui s'ensuit donc ils sont pleins d'espoir par contre on voit vraiment qu'il y a deux femmes qui ressortent dans le jeu d'accord donc il y a bien deux femmes qui ressortent dans le jeu donc ça va être des femmes peut-être plutôt importantes qui vont peut-être être au pouvoir alors peut-être que c'est notre fameuse marine ou c'est peut-être aussi notre élisabeth bornes je ne me trompe pas dans les noms mais on voit comme quoi qu'en réalité il y a des femmes qui vont sortir du lot donc c'est peut-être aussi enfin comme quoi qu'en réalité il y a enfin ce côté là qui va se passer ici on parle comme quoi qu'en réalité maintenant ce qui ressort c'est comme si qu'en réalité il y aura vraiment une égalité homme femme c'est comme si qu'en réalité pour moi c'est vraiment tout ce qui va être au niveau professionnel ils vont tous être au même niveau ils vont tous avoir la même paye comme ça au moins il n'y aura pas de je pense que c'est des lois qui vont se mettre en place peut-être d'ici cet été on voit quand même il y a des blocages d'accord il y a vraiment des arrangements c'est comme si que j'ai l'impression qu'on va bloquer pour cette on bloque pour pour le certains projets et pour d'autres il y aura des arrangements de fait des choses qui vont être tranchées ouais j'ai l'impression comme quoi qu'en réalité cette ces cinq années à passer avec le président actuel vont être un peu quand même compliqué d'accord il y a des erreurs il y aura des coupures il y aura des cassures il y aura des choses qui n'ont pas forcément ouais il y aura aussi des petits arrangements qu'ils ont fait mais il y aura aussi dans ces arrangements de la trahison donc il y aura des cassures des coupures voilà on est vraiment aussi sur le côté argent le côté financier qui ressort encore une fois par rapport à toute cette politique qui va arriver il y aura quand même des périodes de bonheur par rapport à l'argent donc on voit vraiment comme quoi qu'on aura peut-être des accords des arrangements suivant l'inflation peut-être qu'il y aura des baisses de certaines choses mais on voit comme quoi que ça va être fait au fur et à mesure on va dire attention aux hypocrisies qui se font entre eux donc on est toujours sur la politique bien sûr comme je vous ai dit tout à l'heure pour moi il y aura des arrangements d'accord il y aura des accords de fait il y aura bien l'équilibre au niveau je dirais plutôt commercial d'accord par rapport à des ventes par rapport à des choses qui vont mettre en place aussi ici on est vraiment sous du bonheur pour moi il ya des choses qui vont se mettre en place plutôt cet automne aussi ouais il y aura bon moment des projets qui vont tenir à coeur à tout le monde par contre on me fait ressentir quand même pour moi il y aura quand même des attentats donc est-ce que ça va être au mois de juillet août ou plutôt en fin d'année et pour moi on me fait ressentir des attentats donc pour moi il y aura encore des choses qui vont vraiment pas forcément aller comment vous voudrez d'accord après il y aura toujours des accords il ya des arrangements qui sont faits mais j'ai l'impression qu'on va pas tout savoir donc par rapport je reviens sur ces accords ces arrangements c'est comme si qu'on vient de me dire comme quoi qu'on aurait été tous ces accords ces arrangements vont être tous faits en douce donc tout va être mis on va dire on va pas être au courant de tout ce qui va exactement se passer donc au mois de juillet mois d'août ensuite de toute façon ça va être des accords qui vont être faits même les journalistes j'ai l'impression beaucoup qui vont pas forcément être au courant alors maintenant on va parler de notre l'ukraine l'ukraine alors notre fameuse guerre en ukraine alors je vais faire avec d'abord le béline et après l'oracle j'ai et après regarder combien de temps elle va encore durer cette guerre à savoir comme quoi que je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente mais mai juin donc là au mois de juillet et au mois d'août on verra bien ce que ça nous donne aussi comme autre information alors on va prendre la guerre en écran avec la russie qu'est ce qui va se passer encore bon déjà on est beaucoup dans le malheur et l'infortune donc on est vraiment les gens il ya beaucoup la misère là bas il ya des choses qui vont être bloquées encore d'accord peut-être que c'est la russie qui veut bloquer certaines choses pour moi c'est plus la russie on dit il ya toujours cette confrontation qui est là cette guerre elle est bien là la confrontation ensuite ici on est sur la protection sur la grâce donc il ya peut-être quelque chose qui va faire en en gros comme quoi qu'en réalité peut-être qu'il y aura un apaisement bien peut-être un apaisement au mois de juillet au mois d'août d'accord on voit vraiment comme quoi que aussi des gens ben encore une fois peut-être que c'est des arrangements entre politiciens ou entre pays mais on voit comme quoi qu'il ya la solidarité qui va arriver d'accord alors on leur demande d'avancer sagement posément par contre on voit vraiment comme quoi qu'il y aura une certaine renommée une certaine reconnaissance par rapport au pays d'ukraine on est sur un nouveau aussi nouveau départ nouveau chapitre donc je pense que quelque part pour moi un premier ressenti je dirais comme quoi que cette guerre d'ukraine va peut-être enfin se calmer je dis pas forcément au mois de juillet au mois d'août mais il y aura de l'apaisement des choses qui vont couler il y avoir une question d'argent mais on voit comme quoi qu'en réalité cette il ya beaucoup de soleil il ya beaucoup de pour ceux qui connaissent le berlin pour moi il ya beaucoup de soleil qui est ressorti ici pour moi vraiment comme quoi qu'il ya la réussite il ya l'élévation il ya les arrangements qui vont être faits donc pour moi c'est le ouais attention quand même à des trahisons entre eux entre certains pays il ya la stabilité ouais c'est comme dit qu'en réalité monsieur sont nommés monsieur poupou titi et ben on voit comme quoi que d'un seul coup il va dire moi j'arrête puis d'un seul coup hop il va revenir sur ce qu'il dit donc on voit vraiment comme quoi qu'il ya aussi une instabilité de ce côté là par contre on voit vraiment comme quoi que pour l'instant on est bloqué sur le bonheur par contre on aura les honneurs pour moi il ya vraiment le côté où il ya des blocages qui vont se mettre en place et tout va pas aller du jour cette guerre ne va pas s'arrêter du lendemain c'est ça que en gros je veux dire comme quoi qu'en réalité ben oui il aura des arrangements pas forcément aussi comme ils voudraient mais on voit vraiment que c'est bloqué de chez bloqués c'est comme si qu'en réalité ils écoutaient pas forcément tout ce que les uns ont à dire ou les conditions des uns et des autres ensuite je vais regarder encore une fois par rapport à l'écran par rapport à notre fameuse guéguerre il ya des choses qui vont se passer quand même cet été on est quand même un peu perdu on perd quand même des choses ouais on est beaucoup dans nos pensées aussi donc ils pensent beaucoup à ça il y aura de la réussite il y aura une question d'argent aussi il aura un équilibre qui va se faire des choses qui vont se mettre en place ouais on voit vraiment comme quoi que là bas la santé du pays va au plus mal c'est comme si qu'au plus on fait cette guerre après lui on peut pas tout gérer non plus peut pas faire la guerre par exemple et faire les cultures en même temps c'est pas possible mais on voit comme beaucoup il ya vraiment une histoire de blocage on veut vraiment bloquer les choses par contre ouais avec le j'ai c'est un peu plus clair c'est comme si qu'on voit comme qu'en réalité il y aura une faim vraiment positive je dis pas forcément qu'en fois moi je vous y doute après c'est peut-être par rapport à la fin vraiment de cette guerre qui y aura vraiment des un soulagement pour tout le monde alors j'ai regardé avec mon fameuse triade combien de temps cela va se terminer alors mois de mai mois de juin comme j'avais fait la vidéo je vous ai dit je me rappelle plus de ce que j'avais dit auparavant donc là on va voir si ça se rapproche par rapport aux dates que j'ai pu donner dans l'ancienne vidéo alors qu'est ce que ça nous dit ici 5 donc 5 5 jours 5 semaines 5 mois d'accord ça peut être aussi le 5 juillet 5 août ou 5 voilà mais on voit vraiment comme quoi quand elle était c'est la triade s'arrête clairement elle ne peut pas aller au dessus de deux ans donc c'est pas cinq ans par contre ici on voit vraiment la tempérance donc on voit vraiment une accalmie qui va se mettre en place entre les deux pays vu qu'il y a deux enfants pour moi ça nous dit ça on est sur de la protection donc d'un seul coup pour moi la protection sera bien présente par rapport à cela ouais ils vont bien il y aura des accords de fait entre plusieurs pays il y aura des arrangements qui vont être faits encore une fois soit on va être au courant soit on va pas l'être du tout mais pour moi je crois plutôt qu'on va être quand même au courant de certaines choses d'accord les arrangements qui vont se faire entre eux regardez on est vraiment sur la lumière de courant un résultat positif pour moi de juillet pour moi d'aujourd'hui pour moi j'ai recommandé mais il ya des choses qui vont quand même bouger on peut pas continuer ça mais par contre ici on veut ça va se calmer ici on voit vraiment comme quoi quand on a été l'eau qui va sur les flammes donc on voit vraiment qu'on est sur du pardon et on voit qu'on même qu'il y aura une accalmie pour les deux mois à venir par rapport à notre fameuse guerre il y aura encore de la mort par contre il y a encore de la mort on le dit alors ensuite donc je crains c'est fait la france c'est fait la politique c'est fait maintenant on va aller voir notre fameux coco le coco le coco le fameux coco donc je prends la carte de la santé je la m'a posé au milieu et je vais regarder ce qui va se passer par rapport à notre fameux coco qui est là depuis un certain temps il ya des choses qu'il faudra faire trancher il ya ils vont trancher dans le fil du sujet il y aura des choix à faire il y aura des beaucoup de choses d'accord on dit comme quoi ça va être et on continuera avec une ministre de la santé ça sera plutôt une ministre de la santé alors ici on est sur la joie on voit comme quoi que pour moi par rapport au coco ça va évoluer quand même par contre on voudra encore nous bloquer alors j'espère par contre ça va être du comment que je pourrais dire ça j'espère que ça va pas être du encore une fois un confinement mais ici on est vraiment sur du blocage c'est comme si quand on voudra nous bloquer peut-être remettre le pass sanitaire après j'ai un baguette pas sanitaire on est sur des papiers donc on voit vraiment comme quoi qu'on aurait été pour moi y aura peut-être heureux une demande de papier de paperasse ouais par contre faut être conscient de certaines choses parce qu'on voit vraiment la fin la fin je dirais comme quoi qu'en réalité ce sera pas comme tout au début ça sera pas comme moi je dirais comme quoi qu'on pendant trois mois et trois mois là qui vont arriver à juillet ou septembre on voit comme quoi qu'en réalité on ne sera pas sûr qu'un pied danser avec eux toujours cette histoire de tranchées et tranchées à couilles vous ouais ils voudront imposer des lois ils voudront mettre des lois en place on voit vraiment comme quoi que l'oxéa là on est reparti en politique qu'on voit vraiment qu'ils voudraient remettre des des lois en place on se sent seul par rapport à tout ça il ya des choses aussi qui vont bouger d'ici 30 jours par rapport à notre fameux coco alors il faut rester dans le coeur par contre on voit comme quoi qu'on aura de la perte alors la perte pour quoi qu'on aura de la perte ouais ben la perte encore une fois on est sur la perte d'argent la perte aussi on a vraiment le commerce qui ne va pas forcément bien ouais on voit vraiment tout ça qui se met en place c'est vraiment par contre pour moi il y aura beaucoup où il y aura encore des décès alors j'ai posé la question est ce que c'est des décès est ce que c'est du au coco ou est ce que ça va être du haut à la partie alors je vais directement on va y voir directement c'est ici le vac ouais il ya des choses qui vont être su eux ici un pour moi je dis moi doute il ya des choses qui vont se savoir par rapport au fameux vac alors qu'est ce qu'ils nous disent par rapport aux vacs comme je vous avais dit déjà depuis le départ le vac apporte la stérilité ouais il ya vraiment un problème au niveau du côté masculin côté féminin il ya vraiment quelque chose qui ne va pas donc ça va toucher le côté stérile va toucher aussi bien les hommes que les femmes il ya toujours aussi je ne veux pas comme c'est bon par rapport à une histoire d'argent on avance avec lenteur on va vous savoir d'accord on aura bien des belles surprises c'est comme si quand d'un seul coup on va ben on va savoir des choses c'est comme là je sais pas si vous savez par rapport au nouveau vac vac en réalité on n'aura pas le droit forcément de se retourner contre les laboratoires mais par contre on va devoir se retourner plutôt contre notre pays garde il y aura bien des départs par rapport vous laisse regarder l'image qui est ressortie il ya quand même un équilibre qui se fait et à la justice qui se mettra en place donc on est bien sur la justice qui va se mettre en place donc il ya des personnes qui vont être seuls qui vont peut-être porter plainte et qui vont peut-être dire les choses et on est vraiment sur le côté où on va avoir des informations par rapport à la justice d'accord il ya plusieurs après c'est chacun est libre de faire son choix chacun est libre de faire ce qu'il veut parce qu'on le voit vraiment comme quoi quand on était là qui vont dire oui c'est par rapport à ça d'autres qui vont dire non d'autres qui ne savent pas donc on voit vraiment comme quoi quand on était on est vraiment chacun est libre de penser ce qu'il veut donc moi je suis pas là pour influencer ou quoi que ce soit façon la division elle a déjà été fait ça aussi il se parle de division donc ceux qui sont vaccinés ce qu'ils ne sont pas ceux qui le sont mais à moitié donc voilà on le par rapport à notre fameux vac 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 après c'est ceux aussi qui sont dans l'obligation de le faire parce qu'il y en a certains qui sont avec des maladies donc arrêter qu'ils sont obligés de le faire pour pouvoir justement continuer leur traitement quand ils vont aller à l'hôpital ou quoi que ce soit d'accord mais pour moi il ya vraiment ce côté où justement un peu complexe par rapport à ça mais par contre il ya des choses qui vont se savoir je dirais d'ici trois quatre mois quand même si c'est pas trois quatre mois qu'ils vont se savoir alors par contre je vais terminer notre petit tirage comme d'habitude pour un petit message alors là j'ai pris au hasard le petit oracle de la mission de vie d'un de gina blossom et on va prendre une petite carte pouvoir qu'est ce qu'elle a à nous dire pour notre mission de vie à courage alors courage n'hésite pas à sortir de ta somme de confort et à faire ce qui doit être fait ton équipe de l'invisible te donne du courage le courage nécessaire donc on voit vraiment que ça peut parler à tout plein de gens demande vraiment d'avoir du courage et je vais terminer par j'en ai pris une deuxième donc la deuxième petite carte c'est fait attention aux signes l'univers t'envoie des signes des synchronicités et des clins d'oeil cosmique pour te guider ouvre l'oeil ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité on faut aller vraiment on faut vraiment faire attention aux signes donc les signes ça peut être beaucoup de choses ça peut être les heures miroir ça peut être des plumes que vous allez trouver ça peut être des mots qui se répètent des rêves donc faut vraiment faire attention aux signes que vous allez pouvoir avoir dans votre journée bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous souhaite à tous et à toutes un agréable ben pour ceux qui sont partis en vacances des agréables vacances ceux qui sont revenus ben bon retour chez vous et profitez bien justement de vos vacances de vous vider la tête de lâcher prise de prendre soin de vous de prendre soin des gens que vous aimez surtout et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo qu'il sera dédié là cette fois ci au mois de septembre et octobre pour la rentrée des classes bisous bisous